Une sortie en mer depuis le port de Saint-Gilles, rien de différent en apparence avec ce que Grégory a vécu au cours de ces douze dernières années. Le gérant de club de plongée est seul avec son ami Alexandre lorsqu'il aperçoit des panaches d'eau de mer à 6000 nautiques des côtes de Saint-Paul, soit à environ 11 kilomètres. Les souffles sont caractéristiques, ce sont des cachalots. Et là on voit carrément une masse arriver à 50 mètres de nous, mais droit sur le bateau, droit sur nous, accroché au bateau. Et là, les yeux écarquillés comme ça, on met la tête sous l'eau. Et cachalots qui viennent à notre rencontre et qui s'arrêtent à 3 mètres du bateau et qui commencent à se mettre sur le dos. Et à nous faire une danse et à nous regarder comme ça. Et à partir de là, on a vécu une interaction, je dirais, extraordinaire. Moi je fais on, tout simplement. Action, je filme, c'est parti. Et là je réalise, on va dire, dans un second temps, je suis bien conscient que c'est un cachalot qui vient à notre rencontre. Mais dans un état d'esprit, on va dire, de vidéaste amateur, je cherche à prendre un bon plan. Avec Greg, du coup, dans le plan et le cachalot. Les deux hommes, accrochés à leur embarcation, sont sondés par le sonar du cétacé. Le bébé de plusieurs tonnes vient au contact des plongeurs, les invitant à partager un moment d'intimité exceptionnel. On a vu, dès le début, qu'il arrivait dans un état d'esprit de jeu, de découverte et de curiosité. C'est la danse du cachalot, je l'ai appelé comme ça parce qu'il a commencé de se tourner à gauche, à droite. Nous n'avons pas bougé, pas du tout. On n'a pas bougé. Et c'est lui qui, petit à petit, s'est approché, s'est approché, nous a cliqués. Je pense qu'il communiquait aussi avec sa famille qui venait de sonder et qui était dans les profondeurs. On se dit, bon, ça va durer quelques secondes, ça va durer quelques minutes. Et là, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, il est toujours là. C'était tout simplement, effectivement, du contact, de se sentir bien. Et de créer cette harmonie entre l'être humain et ces animaux, ces géants des mers qui sont incroyables. Un moment de communion, emprunt de générosité et de douceur, hors du commun, entre les passionnés des mers et ce cachalot de près de 8 mètres. Avec en point d'orgue, un souvenir qui restera gravé dans leur mémoire. On est de part et d'autre, en fait, du cachalot. Et vous avez l'œil du cachalot à ça de vous. Et vous regardez l'œil du cachalot. Et là, on voit la voie lactée, on voit les étoiles dans ses yeux, dans les nôtres aussi, je suppose. El Magnifico, le surnom donné à ce bébé cachalot est resté plus d'une heure et demie en surface avant de retrouver ses parents et les profondeurs de l'océan, laissant derrière lui des petits hommes redevenus enfants, voguant sur un attendrissant nuage d'émotions.